Depuis 1959, date historique de la marche vers l'indépendance de la RDC, 65 ans après, le Congolais se souvient de leur martyr, un retour sur les faits à travers une chronique d'Ordino Kayouma dans ce journal. Et puis six morts, c'est les bilans de dernière pluie d'Ulvienne dans la ville de Matadi qui ont viré au drame des images à suivre également dans ce journal. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce Midi Actualité sur la radio télévision nationale congolaise. Le Congolais se souviennent ce 4 janvier de martyrs de l'indépendance, des martyrs qui ont versé de leur sang en communion avec des milliers de Congolais pour obtenir la liberté. Le grand moment qui a marqué ce jour historique dans cette chronique signée Odino Kayouma. 4 janvier 1959, date commémorant les martyrs de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Pour la petite histoire, cette date historique est la résultante d'un meeting prévu à Imka, aujourd'hui baptisé place du 4 janvier à Matongue, dans la commune des Kalamou à Kinshasa. Des Congolais venus à masse attendaient l'adresse du président de l'alliance des Bacongos, à Baco, appelé affectueusement Mbuta Kassavubu. Chose curieuse et surpente, l'orateur attendu à rénoncer à ce rassemblement pour des raisons que l'on ignore. Et ce fut les voltes de militants, à soif et d'écouter leur leader. Conséquence, l'Aupolville, capitale du Congo belge à l'époque, aujourd'hui Kinshasa, fait l'objet d'une violence sans précédent. Mais à celle des supporters, des équipes de V-Club en colère, sortis du stade Tata-Raphael, pour avoir eu les matchs, face à Mikado, nous sommes toujours à Matongue. L'élection de la police coloniale belge pour rétablir le combat, malheureusement, a mal tourné. Plusieurs Congolais, devant telle bouche, solide, et congolais à l'unus ceux de l'île, a trouvé l'occasion de prendre un pays par un pays. pour que l'on puisse donner à ce moment d'inclencheur au libre, et chercher à travers le combat par les pères de l'indépendance, Kassavobou, le Mumba, et tant d'autres combats, finit par donner l'état à l'inclencheur. Les congolais à sa peintre, les tranchissants tenaient un sens acquis. Tout congolais appelait à préserver le combat. pour que j'ai une responsabilité pour le combat. Le combat fut surtout dans cette période d'attendre les relations qui sont les autres. Certaines lignes d'elenos qui ont été réunis et russes. Certaines lignes d'elenos de l'elenos qui ont été réunis Les quartiers côtières de Kinshasa ont été inondés suite au débordement du fleuve Congo provoqué par les pluies d'olivienne abattues récemment dans la ville maison-voiture et autres objets ont été emportés par les eaux du fleuve. Ces inondations sont pratiquement visibles au quartier Kingabwa, cité du fleuve Kinshuka, Mboudi et les communes de la Gumbé, Massina ainsi que celles de Matete ne sont pas épargnées. Nos reporters étaient sur place pour constater le dégât causé par ces débordements du fleuve. Les pluies d'olivienne qui sont tombées sur Kinshasa ces derniers jours de l'année passée ont poussé le majesté fleuve Congo à sortir de son lit. Les quartiers Kinshuka pêcheurs et Mboudi sont complètement inondés et les habitants désemparés au regard vide ne savent plus à quel sens s'évoquer. Tous les ports logeant le fleuve à Kingabwa n'ont pas échappé à la furie des eaux même. La très urbanisée commune de la Gumbé n'a pas été épargnée. La régie des voies fluviales, on appelle au strict respect de la réglementation. Notre problème est que des pluies, selon les bons fonctionnaires, surtout dans les ports qui sont inondés, il y a les gens qui viennent se décharger, il y a les gens qui chargent. Ça nous fait craindre, on risque d'avoir des cas de mort d'hommes et des incidents. Nous informons même nos services accompagnataires qui sont comme la police fluviale, de ne pas laisser les gens là faire le travail de leur manière. En tout cas, nous veuillons même dans nos chefs de poste, nous leur donner un peu les instructions de veiller, de ne pas laisser aller parce qu'on ne voulait pas avoir des pertes de visibles. Les causes de la montée des eaux sont fournies ici par un spécialiste. Ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui, c'est un phénomène exceptionnel. Selon les écrits, c'est depuis 1961 que ce niveau de montée des eaux a été observé en République démocratique du Congo. S'il y a aujourd'hui certaines villes qui sont inondées, ce n'est pas seulement parce qu'il y a eu un changement climatique, mais c'est aussi dit aux activités atropiques qui ont été réalisées le long des cours d'eau. Tous ces éléments-là doivent faire partie d'une solution que nous appelons une politique nationale de gestion de l'eau dans notre pays. Parce que si nous n'avons pas une politique de gestion de l'eau, nous devons continuer à subir de telles réalités. Un autre élément, c'est qu'il faudra aujourd'hui les scientifiques qui s'impliquent pour nous définir une modélisation des prévisions sur les précipitations, sur les températures, afin de nous aider ou d'aider les décideurs à prendre des mesures qui pourront permettre à ce que les communautés ou les populations riveraines puissent passer les dégâts que nous sommes en train d'enregistrer ces derniers temps. Cette scène est observée dans tous les autres quartiers du Kinshasa qui sont situés autour des cours d'eau et rivières. Des dispositions devraient être prises en amont pour éviter ces désagréments et autres maladies consécutives à des inondations. Sur l'avenue Brikine, nous sommes l'Ambinzao Zone, les pluies continuent toujours à causer des dégâts énormes. Les voitures ne peuvent plus circuler les ponts et inonder et même les passants transportés sur le dos pour passer d'un bout à l'autre. Une situation alarmante, la population lance un SOS. Il n'y a presque plus de circulation sur l'avenue Carigresse en allant vers Binzao Pompage. Pour cause, les ponts comme les parcelles environnantes se retrouvent dans l'eau. Rien que le gros véhicule y passe, les voitures et les taxibistes sont obligés de faire demi-tour. Ceux qui osent y accéder tombent en panne. La population lance ainsi un cri d'alarme. Les autorités voient comment rélever le niveau de notre pot ici. C'est presque deux semaines. Dans les maisons, les parcelles, les écoles et dans quelques églises, aucune personne n'accède. Même les installations hygiéniques externes sont inondées. Il y a donc risque de maladie. Nous demandons qu'on fasse des études pour cet endroit. Depuis cette situation, la circulation devient de plus en plus difficile aux conducteurs pour atteindre Pompage, Maloueka et les environs. Il ne leur reste que l'accès au-dessus du sceau de mouton. Là, c'est les fleurs qui ont débordé. Il y a une inondation. Mais s'il y a une grande pluie, ça va dépasser le niveau de ces eaux. Autre spectacle désolant, ce sont les jeunes qui transportent les passants sur leur dos, quel que soit l'âge. Même les femmes se plient à cette exigence. Parmi les réclamations, c'est d'élever la hauteur du pont jeté sur l'avenue Carigresse, aussi bien canaliser la rivière pour que les eaux usées et même celles venant du fleuve surquilles normalement. La route a été totalement réhabilitée, mais les ponts n'ont subi aucun changement. La pluie du Livien du 31 janvier a provoqué des glissements de terrain à Matadi. Nous sommes là dans le Congo central. Six personnes d'une même famille ont trouvé la mort à cause de cette catastrophe naturelle. La pluie qui s'est abattue sur la vie des Matadi dans la nuit du 31 au 1er janvier a provoqué des glissements de terrain dans les quartiers situés entre les camps Obeka et les installations de Midéma, non loin du port de l'Onatra. Les biches étaient des six morts d'une même famille. Un père, un enfant et des dégâts matériels importants. La mère et les bébés ont eu la vie sauve grâce à l'innovation du quartier, 24h du matin du 1er janvier. Allaités par ces services, les maires de la ville de Mbete se rendent sur le lieu malgré son inhabilité pour organiser les secours. Sur place, les premiers citoyens de la vie des bébés avec ces services ont évacué d'urgence et rescapés à l'hôpital référence de Kikanda pour les soins appropriés, sans vie, à mort, en fait d'organes et finérailles. Les informations de possession, la construction d'archives serait à la base de cet incident malheureux. Pour la petite histoire, cette zone comprend le fleuve Congo pour les ponts maréchal, destinée aux lotis de gants-trous qui se trouvait sur ce lieu et qui n'a pas été rempli et qui n'a pas été rempli par les sables qui étaient après la construction du pont maréchal. Avec la complicité de certains services de l'État, certaines demandes ont lotis sur cette zone dangereuse avec les conséquences qui déplorent ces jours. Avec la montée des eaux du fleuve, la mairie des Matadi appelle la population à la vigilance et interpelle les services compétents à prendre les mesures qui s'imposent. Changeons des chapitres à présent. Le ministre de la communication dit à Patrick que Mouyaya Katemembo, en cette nouvelle année, a échangé pour la première fois avec la presse sur les élections du 22 janvier 2020. Le ministre de la communication dit à Patrick Mouyaya et réveillant le débat sur le déroulement du climat et a voué le travail battu par l'électorale. Sur votre première question, il y en a eu 15 ans et il y a eu 15 ans et il y a eu 15 ans. Il y a eu 15 ans et il y a eu 15 ans et il y a eu 15 ans. Le président de la République a été élu avec 60 ans. C'est d'abord les étudiants qui comptent au-delà de l'État. Et donc, pour aujourd'hui, c'est d'abord saluer et remercier les populaires de l'Est qui se sont mobilisés. Mais que par suite, c'est d'usage des questions qui peuvent nous froidir pour le moment. À ces titres, sûrement que le président Kenyan, comme notre président, ont adressé des messages de félicitations au président de la République. C'est les signes que notre démocratie est aussi, dans les gens comme dans le monde. Parce que la République, c'est du pays subsaharien et vous avez 4 millions d'électeurs. C'est énorme, ça réveille. C'est trop froid à la démocratie. C'est important que les hommes de République puissent faire l'objet justement des séquences. C'est un grand défi. Alors, pour ce qui concerne les questions, nous, évidemment, à venir, parce que le président, c'est-à-dire qu'ils vont continuer de travailler. Et nous avons un travail qui a pris la crise du gouvernement qui a dit à l'ONU. Tout à l'heure, lorsque je parlais de l'intelligence du Premier ministre, on va rester dans cet esprit. Et la mission d'observation électorale de la DIPORA africaine est en prestigiant le comportement de certains candidats et jetant en bloc les résultats provisoires de la présidentielle en République démocratique du Congo. Odilon Kayouma pour le reportage. Après la publication des résultats provisoires de la présidentielle du 20 décembre 2023 par la CENI, un résultat qui a suscité une liesse populaire, la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe remercie la population et les institutions de la République pour leur détermination à soutenir le processus électoral est debout, tabou. Notre mission tient d'abord à féliciter le peuple congolais pour cette maturité dont il a fait pleuve. S'il y a eu des petits problèmes techniques, ça arrive dans toutes les élections. Mais nous tiendrons d'abord à féliciter la CENI, le président de la CENI, qui n'a aménagé aucun effort pour que ces élections soient vraiment crédibles, qu'il a pu organiser ça dans le temps qu'il avait. Mais hélas, la déception de cette mission est celle de voir certains candidats à l'élection présidentielle réfuter les résultats provisoires et par-dessus, refuser tout dépôt des recours justifiant leur réclamation. Nous lançons un appel aux candidats qui respectent la République, qui déposent leurs recours à la Cour constitutionnelle. Parce que ne pas aller à la Cour constitutionnelle, pour moi c'est une insulte pour eux-mêmes. Ce n'est pas digne des intellectuels qui sont censés à respecter les institutions de la République. Appeler les Congolais dans les rues ne n'ont pas ces personnes-là. La mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe, qui tient à la maturité du peuple congolais, n'aménagera aucun effort pour prêcher la paix. Rien que la paix, le socle de tout développement. Et sachez aussi que le représentant légal de l'église du Congo, le Dr André Gedeon Bokundo Abou-Likabe, a quant à lui salué la tenue des élections du 20 décembre 2023 en RDC. Bien-aimés dans le Seigneur, et chers compatriotes, notre entrée en 2024 coincide avec la publication provisoire et définitive des élections générales organisées le 20 décembre 2023. L'engouement avec lequel le peuple congolais s'est mobilisé pour ces élections, bravant les obstacles qui pouvaient l'empêcher à se choisir et se dirigeant à tous les niveaux, doit être considéré comme un signe fort pour les choix de son destin commun. Ce dégré d'engagement civique du peuple est une preuve de plus de sa détermination de voir sa situation s'améliorer. Ces élections constituent donc pour la population l'espoir d'un avenir meilleur. Consciente de ces faits, notre Église accompagne en toute responsabilité la volonté de l'expression de ce peuple en vue de bâtir une nation en paix unie et prospère. Comme le peuple juif, au temps de Jérémie sous la déportation, les Congolais doivent comprendre la valeur de notre autodétermination. nous devons construire une réelle unité dans la diversité pour faire face aux défis géopolitiques et géostratégiques qui menacent notre destin commun. Nous sommes donc appelés à nous mobiliser comme est-ce l'ordre pour y parvenir. L'éternel Dieu m'a mis à cœur de placer l'année 2024 sous le thème de la persévérance. Boïka Biko Romain 12, 12 Et pour bien persévérer, nous avons besoin de deux choses, la prière et l'action. L'étant n'est plus aux discussions vides de sens, pas non plus aux divisions et querelles inutiles. C'est ici l'occasion pour nous d'interpeller notre conscience collective sur la responsabilité de chacun dans la vie de notre nation. L'événement a à lui seul donné du relief à la peine du président des anciens élèves des internats du Congo central au maire Kubo. L'attente devant les petits écrans a semblé être longue quelques heures avant la publication des résultats de la présidentielle du 20 décembre qui a vu les sacres du candidat Félix Antoine Tiseké d'Itilombo. Tous étaient là, les anciens élèves de Sonabata, de Lula, du lycée de Kisantou, de SEMS, de l'Institut Kola et du lycée Bankasi de Mbanzangungu, lycée Lambatoumbwa de Kimpese, l'institut technique de Kisantou et l'institut Tumba Tukouza pour ne citer que ses établissements scolaires. La dynamique des émules de Fatih s'est réjouie de cette victoire et a promis un soutien sans faille à celui que les membres appellent affectueusement frères directeurs dans leur jargon. Félix-Antoine Tisekedi. Partout, il y a la liesse populaire et c'est la joie et la guise que vraiment Batounio se basate d'accord avec les résultats. J'avais dit que si le président Fatih gagnait avec moins de 70%, alors l'opposition aura triché. L'opposition n'a pas pu tricher et nous avons gagné avec ce pourcentage-là. Nous l'avons emporté haut la main. Quels peuvent être nos sentiments ? Pour le nouveau mandat, c'est le mandat de la continuité en corrigeant certaines erreurs qu'il y avait eues dans le passé et en trouvant les gens les meilleurs qui peuvent l'aider à réaliser sa vision. Et ces gens-là, ils peuvent les trouver notamment dans la DEF. La DEF espère rencontrer très prochainement le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, pour lui remettre personnellement un cadeau et faire part de leurs suggestions sur la matérialisation de sa vision. Toutefois, les anciens des internats sont appelés à rejoindre les groupes afin de soutenir le chef de l'État pour son deuxième mandat. Et ces communiqués confirmant la rentrée scolaire ce lundi 8 janvier 2024, contrairement à un communiqué officiel signé par un certain ministre d'État, ministre de l'Épesté, qui circule sur les réseaux sociaux, œuvre d'un civique ayant initié la signature, imité plutôt la signature de son excellence, le professeur Tony Mouaba-Kazadi, ministre de l'Épesté, faisant état d'un report de la reprise de cours au deuxième trimestre de l'exercice scolaire en cours. Je tiens à confirmer qu'en respect strict du calendrier scolaire 2023-2024, les débuts du deuxième trimestre de cette année scolaire restent maintenus au lundi 8 janvier 2024, conformément à l'horaire de cours de chaque école et ce, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À cet effet, chaque directeur provincial de l'Épesté est tenu de réunir son comité provincial et prendre les mesures utiles pour le respect strict du calendrier scolaire 2023-2024 et assurer une large diffusion auprès de tous leurs et partenaires éducatifs. Un rapport circonstancié sera attendu de chaque province éducationnelle sur la réprimée effective des enseignements le lundi 8 janvier 2020. Chacun de vous est venu dans la réduction du il y a or n'est pas Kabbalah. L'actualité c'est aussi la visite du gouverneur du Haut-Tuelé Christophe Basséanénanga aux installations de la station provinciale de la RTNC en pleine réhabilitation. Il a pris l'engagement de financer aussi l'arrivée de l'éducation moderne. Nathalie Mboulat. Merci à vous. C'est la fête qu'on écrit. Dans ce site situé au très vite d'Issyron s'est construit une bâtisse qui abritera dans quelques jours la station provinciale de la RTNC au Haut-Tuelé. L'initiateur de ce chantier le gouverneur Christophe Basséanénanga en compagnie du directeur provincial Dama Sessole Kessole Kaya vient s'enquérir de l'évolution des travaux car pour lui les temps presse. Je suis venu inspecter les travaux que nous avions commencé en ce qui concerne le bureau de représentation au fait définitive de la radio télévision nationale congolaise du Céron. C'est un bâtiment de l'État que nous avons finalement affecté à la RTNC mais aussi les deux bâtisses seront repris. Le gouverneur Christophe Basséanénanga ne veut pas s'arrêter là. Les mobiliers et autres équipements modernes sont prévus dans son agenda. Oui, il y en aura même au-delà de ce que d'autres télévisions peuvent en avoir parce que nous avons une ambition beaucoup plus grande au niveau du haute félée. Les caméras, l'antenne, l'antenne avait déjà été commandée mais sauf que les dimensionnements n'avaient pas qu'à coordonner. Je crois que ce dernier réglage qu'on va faire l'antenne va venir et puis ce sera très long. Les équipements à l'intérieur, les équipements comme les mobiliers, tout ça, tout ça va être mis à la disposition de la RTNC. Christophe Basséanénanga rassure que sa volonté d'offrir à la RTNC des conditions adéquates, des fonctionnements matérialistes, la vision du chef de l'État, Félix-Antoine est-il ce qu'il dit de Tilumbo dont il est l'ouvrier de la mise en œuvre dans son entité. Oui, c'est normal. Tout ce que nous faisons est à son actif. C'est lui le chef de l'État. Réli. Donc, tout ce que nous faisons est à son actif effectivement parce qu'il a autorisé, il a avalisé, il a permis, il nous a soutenus. Et dans le Kassaï oriental, une erosion menace la ligne 30 kilovolt nouvellement construite entre Chiboué et les cités de Baïa et Miabi. Un SOS est lancé pour deux actions urgentes. Suivez. Les travaux d'électrification de la ville de Mbujimahi et les environs entrepris par la Société nationale d'électricité Snell-SA sous le leadership de son directeur général, Fabrice Loussinde ont commencé à produire les résultats. Les lampes illuminent les milieux jadis ténébreux et les petites unités de production peuvent être envisagées. Le courant électrique est un élément déclencheur du développement. A Boya, à Lusanga, à Miyabi et à Kabyakamanga, les populations ont à peine savouré l'arrivée de l'électricité que des grosses têtes d'érosion menacent déjà la ligne 30 kilovolt. Toubitoubidi, Mbujimahi Entre la centrale hydroélectrique de Toubitoubidi et de sa cime vers Mbujimahi, partout, les craiseurs ont miné les terres avec des tunnels interminables à la recherche du diamant. Aujourd'hui, avec le puits d'Ulivienne qui s'abattent sur ces cités, ces investissements d'environ 20 millions de dollars sont très menacés. L'appel est lancé aux autorités tant nationales que provinciales pour une lutte anti-érosive urgente sinon après la route de Boya qui est coupée en deux. Un poteau de la nouvelle ligne 30 kilovolt se trouve à 8 kilomètres de ce ravin dévastateur et le pire est à craindre si rien n'est fait. Et en sport, sachez que le ministre Kaboulomona Kaboulom salue la porte du président de la République aux sportifs en le dotant des infrastructures adéquates. Un reportage de Willy Kande et Fidel Ngankole. A tout seigneur tout honneur. Vous savez, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Secredi-Chilombo a fait un grand cadeau à la jeunesse congolaise d'une manière générale à travers les infrastructures qui sont nées grâce à une organisation efficace et magnifique de jeux de la francophonie. Nous avons des gymnases modernes, nous avons des palais de sport dignes, nous avons des pistes d'athlétisme renouvelées aux dimensions olympiques, nous avons les villages, des jeux, capables d'abriter aujourd'hui 4 000 sportifs, nous avons autant de salles qui ont été réhabilitées. Bientôt, au mois de septembre de l'année qui commence, nous aurons Kinshasa Arena. C'est une infrastructure moderne avec 20 000 places climatisées et avec des terrains modulables. Voilà encore un cadeau que le président a fait à la jeunesse congolaise sans oublier de développer le programme ambitieux des 145 territoires. Et à travers ce programme, il y aura la réhabilitation des infrastructures existantes, il y aura la construction de nouvelles infrastructures pour permettre aux jeunes congolais d'être occupés. Les émeutes historiques du 4 janvier 1959, un tournant décisif vers l'indépendance qu'Asa Vobou, président de la République, à l'époque, interdit le meeting et toute la foule reprenait vive l'indépendance et c'était parti. Voilà qui boucle complètement ce journal mais avant de vous quitter, tout de suite les rappels de titre. 4 janvier 1959, date historique de la marche vers l'indépendance de la RDC 65 ans après, les Congolais se souviennent de leur martyr. retour sur les faits, vous avez suivi à travers une chronique d'Odilon Kayouma et puis six morts des dernières pluies d'Ulvienne dans la ville de Matadi qui ont viré au drame des images. Vous l'avez suivi et dans ce journal. encore une fois de plus, merci de votre soutenue à ces midi actualité. L'actualité reste en continu sur nos antennes. Merci à toute l'équipe pour l'avoir réalisé. Excellente suite de programme sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Depuis toujours, j'aime préparer à manger. C'est ma façon à moi de montrer aux gens que je les aime. Ma spécialité, c'est les sandwiches. C'est simple à préparer mais si on choisit les meilleurs ingrédients, on est sûr de ravir les clients. Et pour ça, j'ai mon petit secret qui marche à tous les coups. Altesse, recommandée par les meilleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Territoire Loupatapata est étudié dans des mauvaises conditions. Quand je suis arrivé pour la première fois ici, c'était le 26 septembre parce que c'est moi qui ai installé le chantier. C'était malheureux voir ces enfants étudier dans des conditions inhumaines. Notre vocation, c'est le développement à la base. En tant que Congolais, quand nous avons trouvé cette situation, tout de suite, nous nous sommes mis à dire qu'on doit faire quelque chose. Par l'initiative du chef de l'État, le programme arrive, PEDEL 145 territoires. Voilà, c'était la grâce. C'était un ouf. C'est grâce à ces projets qu'on doit faire quelque chose.